Windigo Katering est la propriété exclusive des Premières Nations Windigo de Bearskin Lake, Cat Lake, North Karibu Lake, Sashigo Lake et Slade Falls. Ici à Muscle White, Windigo Katering est en charge des services de restauration pour nos équipes à la mine, ainsi que l'entretien ménager et l'entretien léger. Bonjour tout le monde, je suis Chris Warren, directeur de camp ici avec Windigo Katering à Muscle White. Je travaille ici depuis 16 ans. J'ai commencé en tant que chef exécutif et maintenant je suis directeur de camp. Je vous invite à venir avec moi. Nous allons voir à quoi ressemble la routine quotidienne d'un chef ici à la mine. En tant que chef, vous travaillez sous la direction du chef de cuisine. Le chef est responsable de son équipe pour la préparation et le service alimentaire. En résumé, un chef à la mine doit préparer et superviser la production alimentaire. Il doit s'assurer que tout est préparé correctement, dans les délais, pour chaque repas, chaque jour. Bonjour, j'aimerais vous présenter Marcel Boucher, notre chef ici à Windigo. Salut Chris, comment ça va? Bien Marcel, comment as-tu découvert la cuisine? Eh bien, vers la fin des années 80, je travaillais dans des cuisines de restaurant et j'adorais ça. J'ai voulu aller un peu plus loin. Génial! Et comment s'est passé ton parcours pour devenir chef et grimper les échelons? J'ai appliqué pour un cours au Red River College. À l'époque, ça s'appelait cuisine commerciale et j'ai dû suivre une formation de dix mois avant de suivre ce cours. J'ai complété le cursus et me voilà. Super! Et qu'est-ce qui t'intéressait le plus dans le fait de cuisiner ici? À la mine. Comparé par exemple à la cuisine d'hôtel. Cuisiner ici, c'est beaucoup moins stressant que dans un restaurant ou un hôtel. Et ici, tu travailles deux semaines. Puis, tu as deux semaines de congé. Alors, je passe beaucoup de temps avec ma famille. En plus de ça, le menu ici est planifié d'avance. Alors, je suis toujours préparé. Dans la cuisine, le chef est vu comme le leader de l'équipe, c'est-à-dire qu'il doit donner l'exemple. Tous les jours, le chef doit préparer une liste pour guider son équipe sur ce qu'elle doit faire pendant le quart de travail. Tout au long de la journée, le chef prend en note le contenu des congélateurs et des réfrigérateurs, des approvisionnements et note également les aliments qui sont périmés. Il informe son équipe quand l'inventaire baisse et il doit éviter le gaspillage alimentaire. Un aspect important de son travail consiste à s'assurer que son équipe respecte les normes d'hygiène et de manipulation des aliments. Le chef doit donner l'exemple à l'équipe de cuisine et lui venir en aide si nécessaire. Il doit aussi s'assurer que son équipe a en main tous les outils dont elle a besoin. Merci de m'avoir accompagné. Pour plus d'informations sur les métiers, visitez skillsontario.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada